On parle d'entrée de Chicoutimi, il ne fallait pas que je l'oublie. On vous présente Jean-Henri Aledé, tout le monde le connaît. Jean-Henri Aledé, moi je ne sais pas, tout le monde a dû vous poser des questions, vous arrasser, ne pas vous lâcher une seconde depuis que vous êtes entré au Canada. Les questions surtout qu'on me pose, c'est si j'aime le Canada ou pas. Bon, alors disons qu'on va commencer par celle-là. Moi je trouve ça formidable, surtout les accueils qu'on a reçus dans chaque ville, je trouve ça très gentil, très sympa. Et Jean-Henri Aledé, depuis le temps que vous faites de la chanson, est-ce que le public canadien, ça se compare au public français ou s'il y a une grande différence? Parce qu'on sait que le public français est un peu plus tapagère. Oui, ça dépend les villes. Il y a certaines villes où ils sont plus tapagères qu'en France, et certaines autres villes où ils sont plus calmes. Et également, Jean-Henri Aledé, est-ce que vous projetez par exemple, en quittant ici le Canada, qu'est-ce que vous projetez faire? Un autre film, quelque chose? Non, en quittant le Canada, je vais à Paris, je fais une télévision, ensuite je pars en Turquie, ensuite je reviens de Turquie, je vais en Espagne, en Allemagne, au Japon, ensuite je reviens, je fais une tournée d'été en France, et ensuite, j'ai d'autres engagements, je ne sais pas, enfin je ne sais pas là, je ne l'ai pas dans ma tête exactement où, et ensuite l'Olympia pour le mois d'octobre-novembre, par là. Ce ne sera pas ça l'Olympia qui vous aura lancé, vous, Jean-Henri Aledé? Non, parce que j'étais déjà connu quand j'ai fait l'Olympia. On ne fait pas l'Olympia quand elle n'est pas connue, en général. Justement. Jean-Henri Aledé, avant de quitter l'Europe, avant de venir ici au Canada, est-ce que vous étiez sorti de l'Europe pour donner des spectacles? Non. Jamais? Non. C'est votre première grande tournée en dehors de l'Europe. Je suis déjà venu à New York, à Chicago, enfin, j'ai fait pas mal de villes des États-Unis. Avec Sylvie Vertin? Non, tout seul. Tout seul? Mais ce n'était pas pour chanter en spectacle, c'était pour faire des disques, et puis c'était aussi pour mon plaisir personnel, pour visiter un peu les États-Unis. On a dit, Jean-Henri Aledé, que votre dernière grande dépense, c'était l'achat d'un avion. On sait également que vous êtes un peu casse-cou. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi c'est un défaut? Ben non, non. Oui, c'est un peu casse-cou, oui. Mais quand on vit sans risque, qui ne risque rien n'a rien, n'est-ce pas? Justement, oui. Et ensuite de ça, Jean-Henri Aledé, est-ce que, par exemple, un de ces jours, vous allez revenir ici au Canada? J'espère. Prochainement? Ça, je ne peux pas vous dire, puisque j'y suis encore. Non, je ne sais pas, moi, je vais aller dans l'avenir un peu plus loin, à savoir, tu sais. J'en irai certainement, évidemment, oui. Et cette fois-là, est-ce que, par exemple, votre épouse vous accompagnerait? Si c'est possible, oui. Si c'est possible. Et également, Jean-Henri Aledé, je présume, je ne sais pas, je vais aller du côté personnel, du côté familial, si on peut dire. Vous ne devez sûrement pas avoir l'occasion de vous rencontrer tellement souvent, Olivier Vartan et vous. Eh, oui, le problème est là. Je vois plus souvent mon public que ma femme. Et Jean-Henri Aledé, lorsque vous êtes allé faire votre service militaire, si vous avez pensé de ça, vous levez tôt le matin. Voilà. Coucher tôt le soir. C'est affreux. C'est affreux? Parce que je ne pouvais pas me coucher tôt, mais j'ai été obligé de me lever tôt. Oui. Alors, je dormais entre 3 et 4 heures par nuit. Mais t'as quand même? Non, je n'ai pas travaillé. Je ne veux... Quand on est, enfin, je ne sais pas au Canada, mais en France, on n'a pas le droit, étant militaire, de faire... d'exercer son métier. Et vous avez composé également des chansons lorsque vous étiez à faire votre service militaire. Et puis, ces dernières chansons, on les a sur un dernier micro-sillon qui est sorti ici au Canada. C'est exact, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle expérience-là de composer des chansons vous-même? Bien, ce n'est pas une nouvelle expérience.